Des salles de soins vides à une heure de grande affluence dans ce cabinet de kinésithérapie du centre-ville de Cayenne. Depuis sa reprise d'activité, Marc-Albert Arras a perdu 50% de ses patients. Nous avons dû condamner par exemple le box à côté pour respecter l'espace suffisant. Donc ce qui fait qu'on a une perte de patientèle dans différents, en gros, en moyenne de 50%. Ce qui fait quand même quelque chose d'important. Et je dois avouer qu'au mois de juin, nous nous sommes posé la question s'il fallait déposer le bilan, fermer la boutique ou pas. Des mesures sanitaires qui ont entraîné la transformation de la salle d'attente en salle de désinfection. Des changements qui ont un coût. Les patients ne peuvent plus attendre dans la salle d'attente pour éviter tous les risques de contamination. Et puis on passe par, à chaque patient, 5 minutes des infections un petit peu. L'achat du matériel, bon, c'est de l'ordre de 150 euros à peu près. Je ne parle pas des produits de désinfection qui sont relativement élevés et qu'il faut trouver en plus. Et quand on en a, ici on achète un stock parce qu'on ne sait pas à quel moment on en aura d'autres. Donc c'est encore des sous immobilisés. Les mesures de couvre-feu et sanitaires impactent l'ensemble des 120 kinésithérapeutes de la Guyane. Avec en moyenne une reprise de seulement 70% de leurs activités. Pour beaucoup de kinés, l'inquiétude est là puisque les charges sont maintenues. On a eu quand même beaucoup de reports de cotisations, notamment avec l'URSSAF, la retraite. Mais c'est vrai que de toute façon il va falloir les payer un moment ou un autre. Donc on a mis en place du coup des négociations avec l'URSSAF, la CGSS et puis l'organisme de retraite. Les kinésithérapeutes réclament un allègement des charges et surtout le maintien des aides qui ont été mises en place pour la Guyane dont l'état d'urgence est prolongé par rapport à l'Hexagone.